Et cela a pris assez de temps. Mais je voudrais résumer ici au jeu une situation extraordinaire. Bonsoir à tout le monde, mon ami, comment vas-tu ? Partagez, mettez-les, s'il vous plaît. Mon ami, comment vas-tu ? Souza, bonsoir à tout le monde, partagez. Ceux qui sont sur YouTube aussi, vous devez continuer à partager. Partagez, mettez-les, s'il vous plaît. Aujourd'hui, j'ai une grande révélation à vous faire concernant Doumbouya et Baouri. Une stratégie aussi que j'ai vérifiée, j'ai trouvé, cela était vrai. Mais ce qui est grave, merci, mon bébé, tout le monde, Mande Mouri. M. Baouri, je reviendrai encore pour vous signaler que faire participer, faciliter une nuisance à son peuple est un crime. Ce qui va se passer, ce que vous avez préparé, je le dis, en même temps je le répète, c'est un crime, M. Baouri. Ce sera un crime, parce que vous avez accepté, et vous allez accepter, ce qui va arriver. Et franchement, c'est un crime, et vous êtes le seul responsable. Famille, avant que Baouri ne voyagent pour Riyad, d'une source très sûre, et vous pouvez vérifier, j'ai toujours demandé à mes abonnés qui ont des parents au niveau du CNRD, qui ont des proches, ou bien qui ont des amis, qui ont des relations au niveau du CNRD, renseignez-vous. Pour le moment, c'est une information, tout le monde est libre de la vérifier. De mon côté, je l'ai vérifiée. De mon côté, je l'ai fait vérifiée par d'autres personnes. Et toutes les sources me disent la même chose, c'est concernant la dissolution du gouvernement. La dissolution du gouvernement, pourquoi ? Le pourquoi ? Merci Mayallo. Pourquoi dissoudre le gouvernement ? Pourquoi le gouvernement doit être dissous ? C'est à cette petite question que nous allons répondre ensemble. Bonsoir à tout le monde, à mon frère Hamidoumo et à mon grand-frère Ibramose Kourouma, à Foumbaliki. Donc, partagez. Seulement, Télique, honneur et frère depuis Brazzaville. Soyez salués. J'étais dans le groupe WhatsApp. J'ai mûri mon information, parce que c'est un groupe WhatsApp d'intellecteurs. J'ai fait semblant de ne pas être informé de la situation. Mais, nous les avons insisté, ils me l'ont dit. Il dit, M. Bauri partira avant décembre. Mais si tu le dis, ça risque de bloquer tout. Mais, si tu le dis aussi, ça permettra d'activer l'attention de Tipe. Parce qu'une fois, tu as parlé de ses lunettes. Tu as parlé de la situation de ses lunettes. C'est dans le groupe WhatsApp. Voilà. C'est un groupe de WhatsApp de la basse-côte. Il t'aura un lunette fait, Fala. Il a suivi la vidéo. Il l'a évoqué. Et actuellement, là, il porte rarement ses lunettes. Rarement ses lunettes. Lorsque nous avons demandé, il dit, effectivement, ses lunettes lui permettent de voir les gens nus, de scanner les gens, des bordures. Et nous avons pris sa photo. Nous avons pris la photo. On a fait la capture d'écran. On a fait le script-chat. Nous avons pris ça. On a envoyé des spécialistes. Les gens ont analysé. On a dit, effectivement, les bordures ont des caméras et les travers ont des caméras. Les lasers. Donc, moi, je ne suis pas spécialiste. Non, je ne suis pas un militaire. Mais les spécialistes ont vérifié. Ils ont confirmé ce que j'ai dit. Comme à ma bonne d'arro, mon lec a faigné. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est un des commandos des forces présentes. Donc, il ne faut pas qu'elle vole. Parce que Maloubalia le croit. Tu ne peux pas être le chef de l'agente. Tu portes des lunettes pour scanner tes ministres d'âme. Ces ministres, regardez le Prissimo avec ses poils sur ses corps. Regardez Dafé avec ses âmes en 3X. dames Dafé. Regardez Galou, la dame. Mais c'est regrettable. La dame, elle est très belle, la ministre de l'environnement. Bon, tu passes tout ton temps à regarder ces âmes-là, à les scanner. Dis-moi, comment Maloubalia le dit ? Maloubalia le dit. Donc, nous allons parler de cette dissolution. et pourquoi il a dissolution. Mais, je vais répondre d'abord à un monsieur qui est arrivé sur ma base. Vous me ferez un niquet à ma télé. T'es là-dessus, là. J'ai ton message ici, Iko. Ko, Benito, je n'ai rien contre toi, mais est-ce que tu ne trouves pas que Maloubalia doit être respecté parce que M'Ensalé ? Tu as vu ? Moi, je ne me suis pas fâché parce que ikaktes le kekalanama. Iko, on doit respecter M'Ensalé ? Je n'ai rien contre moi. Je n'ai rien contre moi. Parce que moi, j'aime l'adversité. Voilà, j'aime l'adversité. Je t'ai envoyé des vocaux pour que il y a la main, 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 on y a discuté. Moi, je m'assume. Mais, je m'assume. Donc, je t'ai dit parce que je ne dois pas dire que M'Ensalé est un délinquant. Il me faut que je ne dois pas dire que c'est un délinquant. Parce que le mot délinquant est utilisé aujourd'hui par beaucoup de personnes. Le mot délinquant. Mais il y a la main, pourquoi M'Ensalé est un délinquant ? Parce que ce n'est pas de l'injure. Malobalia, il est malo et lorsque je t'ai dit pourquoi M'Ensalé est un délinquant, j'ai vu que jusque-là, tu ne m'as pas répondu et tu es sur ma page. Comme mes abonnés méritent mon respect, méritent mon respect, je dois les respecter. Comme tu es là, ce que je t'ai dit, n'a répété. Mon ami, pourquoi M'Ensalé est un délinquant ? Pourquoi il ne mérite pas le respect ? M'Ensalé, il s'est levé pour aller émuler. Laissons le côté président de la rubrique. Agnobla de côté. Il m'a dit qu'il n'a pas qu'il fait qu'il n'a pas 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 parce que dans la tradition mandingue, même foutanienne ou bien les Sosokas et autres, dès que tu veux frapper quelqu'un qui a l'équivalent de ton père, tout le monde crie. Il n'a pas été mon lien là. Tout le monde crie. Mon frère, tu n'as pas honte. Tu veux frapper le vieux à perdre dans le même âge que ton père. Lorsque je t'ai nommé, est-ce qu'il a répondu ? Lorsque tu frappes quelqu'un qui a l'équivalent d'âge que ton père ou ne plus âgé que ton père, mais tu ne mérites plus un respect. D'ailleurs, si tu continues à manquer de respect, à frapper celui qui a, les gens vont sortir partout ou par la défense du vieux. Donc, c'est ce qui s'est passé en tradition simple. Ndoumouya est un patron des forces spéciales. Forces spéciales, moi, allez. Il s'est levé pour aller attaquer, hein, pour aller attaquer, comment on appelle ça, aller attaquer le président Alpha Codec qui a le même âge ou même plus âgé que son père. Toute l'humiliation que le monsieur a eue, et de la dossier que l'on sait, dans ses dossiers, c'est lui qui l'a fait. Ce n'est pas les éléments des forces spéciales. Ils l'ont obéi pour aller attaquer le palais. Donc, quel respect lui mérite? Quel respect? Tu sais, quand il regarde les gens, pour lui, ils sont en train de dire, ah, voilà le traître. Parce que tous ceux qui le regardent, voilà pourquoi les gens refusent de le regarder au fond des yeux. Parce qu'ils imaginent que, hein, tu es en train de dire que c'est un traître et pourtant c'est un traître. Donc, voilà pourquoi le café, là, hein, hein, que lui, comme, il ne mérite pas de respect. Il ne mérite aucun respect, c'est ce que le frère qui t'a dit. N'était, ce sont ses actions, voilà, ce qu'il a fait. Tu ne vois pas aujourd'hui, docteur Yanné est condamné à cinq camps de prison. Docteur Yanné a fadé, a fadé, a fadé, on l'a dit. Docteur Yanné a été opéré bien avant qu'il y ait qu'à cela. Il venait juste de faire une intervention chirurgicale, donc, il a la ramassé et l'envoyé en prison. Ah, le docteur Yanné a fait trois ans en prison. Trois ans en prison. Aujourd'hui, ils l'ont condamné à cinq ans et ils ont demandé de saisir tous ses biens, même les biens où se trouve sa famille de les faire sortir, que les biens la reviennent à l'État. Les biens qui reviennent à l'État, qui vont investir sur l'État, ils vont remercier ses biens. On doit faire gagner le outil. Tant qu'il parle de respect, il ne mérite pas de respect. Amad Damaro, on parle de 6 milliards, les 9 autres milliards sur les 15 milliards ont été décaissés pas dans sa courroie. Un petit, le quatrième fils d'Amad Damaro est plus d'âgé que dans sa courroie. Et tu parles de respect. Je prends Kassori. malgré tout ce qu'on dit de Kassori, s'il y a eu des chefs du gouvernement qui ont rapporté de l'argent à la Guinée, ces Kassori laissaient louer et autres, c'est les premières personnes qui ont fait rentrer de l'argent dans ce pays-là, qui ont pensé à des projets pour ce pays-là. Il est couché en prison. Même s'il est à l'hôpital, mais c'est un prisonnier. Tu sens que c'est quelqu'un. Donc toi, tu parles de respect. Toi, tu nous demandes de le respecter parce que quoi ? Et malheureusement, je te dis encore pour terminer, qu'on peut prendre un cafre, un criminel, mettre à la tête d'un pays pour finir avec lui. Dieu peut le faire. Dieu a mis Doumbia pour finir avec lui. Parce que quand tu regardes Doumbia là, après ici, qu'est-ce qu'il va devenir ? Rien. Il va passer le restant de sa vie en prison. Parce que c'est un assassin. Où sont les fourniqués qui ont mangé ? Où sont les bilots ? Il est assassiné les bidots, il a assassiné les fourniqués mangés, il a assassiné les petits djanés, ses propres éléments de force spéciale. Une douzaine ont été assassinés par lui. Il a fait assassiner aussi les éléments de force spéciale. C'est vous qui voyez le respect. La Haute-Guinée a montré encore une fois qu'elle t'a fait. tu as vu ce qu'il est en train de faire à Mandiana à la population de Mandiana. Tu as vu, mon frère, ce qu'il est en train de faire à la population de Mandiana. C'est l'armée. Maintenant, ils ont envoie des renforts. On veut récupérer toute l'exploitation. c'est-à-dire qu'on veut même sasser des villageois sur des territoires exploitables. Kamol Ben. Kamol Ben. En Mandiana, j'ai vu aujourd'hui des Mandinca, les Mandins en train de revenir à la raison. Gyaï Tene. Ce sont ces propos que nous avons entendus. Écoutez la vidéo. Écoutez la vidéo. Écoutez Moulou Kumaé. Parce que les Mandianakas ce sont des peules. les peules de Wassolo. Ce sont des peules. Où partez à Mandiana, il y a les bars. Il y a les baldes. Il y a les galops à Mandiana. Ce sont des peules. Ce sont des dozos. Ce sont des agriculteurs. Ce sont les sasseurs. Eux, ils ne connaissent que la terre. Maintenant, le petit veut récupérer toutes ces terres. Mouladou. Ce n'est pas pour lui. Tu signes des contrats avec des sociétés qui viennent avec même des travailleurs. Et, Ali, même si tu n'aimes pas ton pays, mais au moins, même si tu es un criminel, quand tu envoies une société dans une région, le respect voudrait que tu recrutes au moins les jeunes de la localité. Mais tu envoies, tu signes le contrat, tu as reçu ta part, il a au libre-adimant, tu as ta part, tu as ton argent, et qu'est-ce que tu fais? Tellement que tu es dangereux, qu'est-ce que tu fais? Tu ordonnes à la société d'envoyer les travailleurs là-bas, devant les jeunes, pour récupérer les champs, hein, et puis les champs des villageois, et puis qu'on n'a pas courrier. Les courriers, c'est eux qui doivent exploiter courrier, c'est à l'étude. Mais pourquoi tu ne fais pas ça en basse-côte? Pourquoi tu ne mates pas les gens en bouquet haut plat? Pourquoi tu ne fais pas ça en guillet pour le ciel? Pourquoi tu ne fais pas la moyenne guillet? Tu t'en vas faire ça que moi, je n'ai pas envie de dire que c'est bien fait pour eux, hein. Je n'ai pas envie de le dire parce que jamais la route Guinée n'a adhéré à tes causes. Ils n'ont jamais, non, en cause avec beaucoup de ressources de la route guillet. Ils n'ont jamais été pour toi, ils n'ont jamais accepté, ce n'est pas un problème de RPG. Mais toute la route guillet, Albert, il a marre à balé à l'éteur. Moi, tu es même il a marre au balé à l'éteur. Tu avais 39 ans. Regarde comment tu marches. Même en te vendre, on sent que tu es un délinquant. Allez, je suis un délinquant à l'éteur. D'abord, tu es un gros menteur. un menteur. Parce que tout le monde est d'accord. Tu es un vrai menteur, Dumbuya. Donc, je vais lire ça rapidement, ce qui va se passer. La petite dépêche, je vais vous avoir ça rapidement. voilà. Voilà, c'est qu'on me dit. Bonsoir Benito, c'est urgent. Dumbuya va dissoudre le gouvernement. D'abord, est-ce qu'on me dit, vais effacer mon numéro et le poste, s'il vous plaît. Voilà. Dumbuya va dissoudre le gouvernement Baouri en novembre ou début décembre. L'objectif de la dissolution du gouvernement, c'est de créer la Zizani dans la tête des Guinées. Ensuite, il va nommer un premier originaire de la Basse-Côte. Le futur chef du gouvernement viendra de la Basse-Côte. La période novembre, décembre et début janvier, la Guinée n'aura pas de chef du gouvernement. Ce sera le prétexte pour dire qu'ils n'ont pas de gouvernement afin d'organiser les élections. C'est la dernière alternative. Vous pouvez vérifier mon information. c'est d'une source très sûre au ministère de l'administration du territoire. Vous voyez, voilà ce qui va se passer. Il va dissoudre le gouvernement parce qu'ils ont tout vérifié. Ils ont vu que la communauté internationale est déterminée, est tombée même sur eux parce que la communauté est la dernière sortie de la France. Surtout de l'UE de l'Union Européenne parce que l'Union Européenne a eu des mises en garde. Ils ont tapé sous la... Parce que si ce n'était pas l'Union Européenne la France n'allait pas parler. Mais quand tu entends l'Union Européenne c'est l'Allemagne et l'Italie est venue en renfort parce que la dame là elle est extrémiste. Elle est très claire. Elle n'aime pas ce qu'on appelle tous les pourvoyés de réfugiés et de cas après ça. Donc elle est catégorique. Le petit va dissoudre le gouvernement. Est-ce que vous comprenez ? C'est l'effet du 31 décembre là. C'est-à-dire c'est le dernier recours. Le dernier recours c'est son dernier recours. Parce que je ne sais pas qui a eu l'intelligence de l'enseigner cela. Il faut dissoudre le gouvernement. Voilà. Dissoudre le gouvernement. Comme ça il y aura des manifestations. Il n'y aura pas de gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien. On dit attendez qu'on nomme un gouvernement qui est un ministre de l'administration du territoire qui est tel, tel, tel qui est tel, tel, tel. Ils vont aller jusqu'en janvier avant de nommer un premier ministre de la basse-côte. Et celui qui sera nommé en basse-côte son nom il y a deux personnes mais bon ce n'est pas important. les deux personnes visées de la basse-côte pour être chef du gouvernement. Je comprends l'enthousiasme et autres de ces petites personnes de la basse-côte pour dire non Moutawama c'est-à-dire ce n'est pas un problème même si vous devenez premier ministre vous n'allez pas avoir la même ligne comme ce qu'Alfa Condé a fait. Moi je vous dis clairement parce que c'est intelligent c'est très bien réfléchi parce que s'il dissout le gouvernement il n'y a pas de gouvernement pour tout le mois de décembre il n'y a pas de gouvernement depuis il n'y a pas de gouvernement mais comment on va faire les élections les secrétaires n'ont pas le droit c'est-à-dire c'est tellement réfléchi je me demande même je me demande et moi je voudrais te demander même si tu dissous le gouvernement même si tu dissous le gouvernement parce que moi même il est dans ton gouvernement là-bas il est à l'administration même si tu dissous il est informé qu'il doit partir il le sait qu'il doit partir il le sait très bien il le sait très bien qu'il va partir mais ça Baour restera sauf la seule condition qui va maintenir Baour au poste du gouvernement c'est si vous trouvez une autre alternative pour soulager la population je ne vois pas ce que vous pouvez faire aujourd'hui qui peut donner une confiance à la population parce que moi le bravo ce qui va se passer le 31 décembre il dit qu'il y a qui le sait qui le sait qui le sait donc et encore je ne sais pas si tu es de Gawal tu es partisan de Gawal ou bien je ne sais pas tu es partisan de tu es partisan de Baoury je veux te dire la vérité tu as posté tu as posté qui a posté l'échange de Bambéto j'ai tout fait pour avoir ton numéro je t'ai juste envoyé la maquette l'original la maquette mais d'abord je te remercie parce que tu as reconnu tu as reconnu qu'ils ont volé de l'argent tu as reconnu que ce n'est pas la maquette originale qui a été faite tu as reconnu que ce n'est pas l'échange de Bambéto ce n'est pas l'échange de Bambéto il y a eu des modifications c'est ce que je te dis en bas de ton échange j'ai dit mon frère tu devais d'abord commencer par savoir pour comprendre qui a utilisé le reste de l'argent et je t'ai envoyé des statistiques c'est un tiers du montant qui a été budgétisé pour l'échange de Bambéto que les gens là ont utilisé un tiers quand on fait trois on prend un voilà l'argent on divise par trois c'est un un de trois ils ont utilisé je te dis ça simplement en simple mathématique quand on divise l'argent en trois parties c'est un de ces trois parties ils ont utilisé mais heureusement tu as reconnu je t'ai envoyé des plans mon frère nous avons des amis des promotionnels tous ceux qui travaillent aujourd'hui agriculteurs élevage jenny ruto ce sont nos promotionnaires les vieux là ont déjà quitté merci beaucoup madame Yari waouh je suis gâté même madame Yari merci merci beaucoup madame Yari merci ici là vous comprenez donc il faut arrêter je t'ai envoyé ça voilà c'est que ça là voilà ça devait être comme ça c'est comme ça moi même je me demandais est-ce qu'ils vont pouvoir faire ça ok voilà maintenant voilà regarde 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 tu as vu ce qu'il y a fait regarde mon frère regarde une seule voiture il y a non mon ami je t'ai demandé d'aller comment tu me dis au guinebisa on va voir il faut envoyer un petit va prendre les photos quand il ne m'a pas manqué de respect là mon frère je te demande simplement il faut aller demande à quelqu'un de prendre des photos tire à Nabadama il y a quoi même là là où ils ont mis le nom de le crimineur Kagame leurs travaux ne sont pas terminés deux tiers de l'argent a été utilisé deux tiers c'est ce qui a été utilisé au pont Kagame le reste de l'argent ils ont pris ça donc mon ami il faut arrêter de poster le mensonge ok ça ne marche pas ils ne donnent pas rien ils le manquent on regarde 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 les sanguins de Bambeto regarde bien tu as vu les sanguins voilà tu connais Bambeto regarde non regarde tu as vu les sanguins regarde tu as dit les voitures qui viennent de lamber la droite tourner comme ça je ne sais pas ils ont tout changé tout changé est-ce que vous comprenez donc il faut arrêter il faut arrêter il faut arrêter est-ce que vous comprenez ok donc chers frères et sœurs je vais terminer par ça je vais terminer ça permettez-moi vous avez tous vu ça ça aussi prenez ça comme information s'il vous plaît comme information on me fait comprendre des sources très sûres le CNT de Densakuruma a décaissé des milliards pour dit-on vulgariser l'avant-projet de la nouvelle constitution or partout dans le monde c'est le projet de constitution qui est vulgarisé et non l'avant-projet et à noter qu'il a décidé en trois phases de décaissement de plus de 20 milliards sous l'ordre de Mamadi Doumbouya pour un premier temps plus de 5 milliards pour la vulgarisation de l'avant-projet constituant des voyages à l'étranger rencontrer les citoyens guinéens vivant dans la sous-région en Europe et aux Etats-Unis le deuxième point le décaissement pour la vulgarisation du projet même de la constitution une phase entre 7 et 8 milliards la dernière phase c'est la troisième phase qui demandera entre 7 et 9 millions c'est-à-dire c'est de faire la campagne pour l'adoption du dit projet cher compatriote guiné c'est dans ça là il est très intelligent voilà pourquoi je le félicite c'est-à-dire il sera le futur président du CNT tellement qu'il cherche le point de chute ils ont mis il y a l'Assemblée nationale et le CNT et le Sénat c'est lui-même en personne qui est choisi s'il arrive à faire adopter la constitution il sera le président du Sénat le Sénat sera le numéro 2 c'est-à-dire automatiquement en cas de décès de Mamanie Dumbuya c'est lui dans sa courrouille qui va remplacer Mamanie c'est-à-dire il sera automatiquement président dans sa courrouille hello non d'ailleurs le petit là aussi a trouvé un peu plus mouton mouton des documents de 11 bases où ils ont monté les dépenses des dépenses pour d'abord vulgariser l'avant-projet vulgariser le projet en même temps faire adopter faire la campagne dans les 33 préfectures pour présenter le projet et non et puis en ça ils ont mis ça dans une phase de 6 mois ça c'est dans le 2025 on ne parle pas de 2024 ils ont mis ça dans l'année 2025 c'est-à-dire ils vont passer 6 mois en train de faire la campagne dans toutes les préfectures des conférences allez-y voir le document sur le site ça dit 11 bases ils vont sionner toute la république pour expliquer c'est lui dans ça avec son ordinateur une équipe technique qui va expliquer au peuple de Guinée la valeur de cette constitution que jamais quelqu'un n'a écrite dans ce pays il a juste photocopié hein mes petits dans ça qu'on l'a là on a moi le bali bah moment t'es molle la qu'on l'a là à Baragnola tu peux prendre et utiliser comme tu veux ce n'est ce n'est pas notre problème je vais terminer par cette information encore nous allons toujours voilà ça c'est le grand c'est à dire les hommes sont en train de faire l'histoire de la Guinée aujourd'hui parce que aujourd'hui dans ce pays là si tu prends les cinq premiers défenseurs de la cause guinéenne aujourd'hui tu ne peux pas lever ce coucou de nous dedans vraiment je le félicite voilà je le félicite et encore une fois félicitations et voilà c'est que le monsieur nous donne comme un test un test qui résume le délinquant c'est-à-dire le violeur l'homme qui n'a pas eu peur d'assassiner la maman de son enfant sous prétexte que sa femme ne doit pas savoir qu'il a enceinté des enfants et les hommes veulent qu'on donne un mandat à ces derniers ça c'est deuxièmement quelqu'un qui a fait assassiner et assassiner lui-même en personne ses propres éléments de force spéciale on veut qu'on donne un mandat quelqu'un aujourd'hui qui a pris tous les opposants tous les voix discordantes les amis en prison envoie cet annexe lui veut être candidat selon les gens il est bon il est très bien pour la guider qu'il est jeune dernièrement aussi voilà quelqu'un aujourd'hui tous ceux qui le suivent n'ont pas de projet de développement à donner à la guider le seul projet de développement qu'ils en ont c'est le mont Simando demandez à un ministre de la télécommunication c'est monsieur Makoso qui va signer le numérique entre la guider et la côte d'ivoire nous avons tout notre fibre optique vous demandez le ministre de l'agriculture l'autre repartient le menteur Barry parce que lui avait dit que non la guider est le deuxième producteur je ne sais pas exportateur celui qui est là au département de l'agriculture est-ce que vous l'entendez communiquer hein vous demandez au volet de EDG la dernière fois vous l'avez entendu que la guider est en train de vendre le courant ils ont posé la question à quel pays quels sont les pays à qui la guider au nord il dit qu'il n'a pas de réponse par rapport à ça hein donc je continue on peut citer beaucoup d'exemplaires beaucoup je peux prendre ministre par ministre demandez au ministre de l'économie des finances où sont les rapports du FMI du passage du FMI le FMI vient de quitter la guider est-ce que vous avez entendu vous parlez du rapport du FMI non et pourtant depuis le temps de l'ancien à compter dès que dès que le FMI passe il y a une conférence de presse organisée par le ministre des finances pour faire le compte-rendu du passage du FMI et la Banque mondiale c'est maintenant même que le FMI vient sans la Banque mondiale nous connaissons très bien que depuis le temps le FMI vient avec la Banque mondiale pour inspecter les finances de la guider mais on ne sait pas le pourquoi M. Kaba bonsoir Moussa a dit comment vas-tu donc nous allons lire ça et vous laisser vous reposer parce que n'oubliez pas que le 31 décembre la date là le 3-1 est devenu un chiffre aujourd'hui qui traumatise les gens là donc nous devons accentuer mettre la pression et je félicite la population de Mandiana voilà je demande à la population de Mandiana Bintaba tu ne dors pas ok j'ai compris je demande à la population de Mandiana Yako ce qui vous arrive aujourd'hui je n'ai pas envie de dire que vous êtes responsable de ça dans ton camp toulomè dans ton camp écoutez lorsque le type là a fait le coup d'état Anka Farniana Kose Petit est un délinquant Anka Farniana sont allés vous dire que le pouvoir a quitté la chambre pour le salon donc Anka Farniana Kose Alpha Konde qui a organisé le coup d'état mais rien n'est trop tard Anka Farniana à un moment là vous vous êtes rendu compte qu'il mentait mais pourquoi il n'y a pas envie pourquoi il n'y a pas envie on vous a envoyé des documents des documents pour vous dire que même à la ministre il y a des ministres qui sont en otage à la ministre il n'y a pas envie de vérifier quand il y a de vérifier il paraîtrait un coup même quand un ministre voyage là c'est comme s'il reste un de ses parents en garantie c'est comme ça j'ai entendu je ne sais pas si c'est vrai mais c'est vrai il peut le faire oui moi je sais qu'il peut le faire oui Dumbuya est capable de te laisser sortir tu mets un de tes parents en garantie soit ta maman ou ton papa Adak Fio Adak Fio Adak Net je vous le jure Adak sinon il y a des ministres qui sont en otage il y a fait un boulot 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 mais ce qui arrive à manger il y a pas des câbles qui sont en otage qui sont en otage donc qui nous encourage que celui qui viendra pour une campagne électorale en Mandiana dans la Sona a dénié ça donc ne donnez pas les détails d'un boulot il y a fait que celui il y a fait un boulot il y a fait vous d'un boulot mais je le dis c'est c'est un boulot doucement d'avoir ma hernie donc n'est moi n'a savoir avec attaque à la guerre n'a dit à caractère et à clé de là a gagné donc un de la supporter un tafo voilà un tafo la taux qu'afo non c'est bien fait pour l'emblement des noms nous sommes solidaires ceux qui arrivent à mandyana parce qu'elle a doublé à l'aïrol et kenny avec a cambré bas à cambré mais qu'il faut accorder la à cambré bas 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 à le keman et mandyana quand j'entends des jeunes du monde de dire ce qui est honteux qu'on a collé comme tout le monde doit supporter d'oubouya à l'alma l'on à l'acquant qu'on a manifesté son qui est à m'acquant qu'il y a un peu d'oubouya à l'ambé comme qu'on n'a qu'à doublé à madame mans a n'y mâle et en d'albert koklite a albert menoufoukoumala maman parce que mara baliali a mou nialo moufale téni mangana village ou la population ou l'alma moufalo jusqu'à aller dire que quand c'est les gens du village c'est les gens du village de le sadiba koulibali la mort de sadiba c'est les deux personnes qui ont tué sadiba jusqu'à la fin jusqu'à la fin des fins c'est les deux personnes qui ont tué sadiba morisanda et d'oubouya c'est pas parce que c'est baba qui l'a torturé à fara ou bien c'est le petit forêt sur la longue hôtel c'est deux personnes c'est morisanda sur sa conscience la carlone à la base il y a carlone quand il y a morisanda et à léka finca et à léka sadiba mais ce qui est ridicule c'est de dire aujourd'hui là que ce sont les villageois les parents de sadiba qui sont en train de pousser les enjeux c'est honteux pour vous c'est immédiat et honte au moins alté ma léa je vais lisa merci c'est qu'on nous félicitations merci beaucoup voilà c'est que c'est qu'on nous dit c'est un petit régime et mamadi d'oubouya et sa bande sont des véritables délinquants parce que mon mot là en cas le frère j'ai pris la patte parce qu'il partait que tout le monde qui dit le mot délinquant la cause c'est ma faute j'ai très bien fait j'ai compris voilà mali d'oubouya et sa bande sont des véritables délinquants gang et voyous hors du commun ils nous chantent les simandou 2040 mais refusent écoutez très bien mais refusent systématiquement de publier la convention malgré que la loi exige que la convention minière soit publiée sur le site officiel du ministère en charge des mines et dans le journal officiel de la rubrique après ratification par l'assemblée nationale c'est ce que la loi dit il faut prier de toutes ses forces garder le fervent espoir de conviction et de détermination dans la lutte pacifique que partagent aujourd'hui les militants pro démocratie et patriotes du pays qui cette année annonce la fin du régime de l'heure du mécontentement de désillusion de trahison voilà et de malheur du désport mamadi d'oubouya merci beaucoup mon frère voilà merci beaucoup pour cette analyse parce que ni on fera ma forme nous allons parler de ça voilà nous allons parler de ça parce que c'est que c'est qu'on nous dit là c'est ce que la loi dit vous parlez de 2040 c'est baouri qui parle d'avant projet et qui parle de projet parce que simandou est pour baouri un projet développement et pourtant simandou n'est pas un projet c'est un c'est une mine à exploiter vous comprenez donc aujourd'hui ce n'est pas un peu de développement mais normalement vous devez montrer la convention si vous êtes sûr de vous vous savez très bien que tout est venu de vous c'est vous qui êtes à l'initiative c'est vous qui êtes le chef d'orchestre montrer au monde entier la convention mettez le document là sur la toile page par page parce que normalement le document doit figurer sur le journal officiel d'arrivée comme en le code mini lorsque le code mini a été ratifié afin qu'on ait la mise dans le journal officiel d'arrivée dès que tu vas sur le site du gouvernement tu cliques voilà le document le code mini est là tu peux le consulter simandou avec le contrat signé au départ pour ça fait qu'on est dix et puis les 20 milliards allez y voir mais vous avez d'abord retiré c'est à cause à coup nous on parle de des documents parce que vous l'avez enlevé vous l'avez enlevé sur le site vous l'avez enlevé vous ne trouvez nulle part l'existence de cette convention montrez nous le taux d'intérêt montrez nous les pourcentages montrez nous combien la guinée gagne si vous êtes sûr je suis sûr que vous êtes honnête c'est le jour vous allez montrer le tableau là les guinéens vont se rendre compte qui dans les cinq pourcents de de simandou là ils n'ont que dix pour cent cinquante pour cent c'est pour mamadi les vingt pour cent c'est pour eux et ses proches il a tout partagé montrez les bras d'abonnue portez vous très bien montrez cette convention montrez-le c'est venu koustique est là bon à laïe la dunyara c'est le même jour vous allez chuter vous n'avez pas de projet pour l'élevage n'avez pas de programme pour l'agriculture n'est pas le programme pour les pour l'électricité vous n'avez pas un projet de construction des routes rien tout est basé sur simandou c'est l'argent de simandou que nous allons prendre pour faire des routes c'est l'argent de simandou nous allons prendre pour faire l'agriculture est ce que vous connaissez comment les mines le cours évolue dans le monde ça peut chuter la production peut diminuer vous êtes vous êtes en difficulté il peut y avoir des faillites oh la wakbar quand on nous sommes venu faire la refondation il est une refondation negativa en yolo l'autre à l'antéme bonne nuit à tout le monde